Et bonjour à tous, on est parti les gens pour cette game en l'occurrence, la game avec un viewer, donc le viewer c'est Varus, il a des très très bonnes stats, on est sur une game de Silver 1, grosso modo c'est niveau Silver 1, donc c'est déjà du très bon niveau, on va checker juste les runes comme d'habitude, on va se focus sur les deux match-up, donc le match-up au mid et le match-up au top, dans cette première vidéo on va faire le match-up au mid, donc on va pas regarder le reste de la game, on va vraiment se focus sur les phases de lane, voire découper vraiment ce que les joueurs auraient pu faire, ou ce que les joueurs n'auraient pas du faire, Et qui leur a coûté la domination de la lane, alors déjà on fait une petite pause, au début pour regarder vite fait les runes, des deux joueurs, donc Riven contre Darius c'est parti, alors hop, 15 AD, donc AD flat de la part de Darius, il l'a joué 10 fois, donc on est sur le Nexus comme d'habitude, et la Riven elle l'a joué 13 fois, et il joue avec les mêmes runes, exactement les mêmes runes, il joue sur 21-0 et le Darius en 21-0 également Ok donc Les mêmes choix de runes, les mêmes choix de masteries de la part des deux joueurs, donc au final pas beaucoup de différence, par contre un starter totalement différent, un starter regen PV de la part de la Riven, donc un starter qui est Bon sur le long terme, il vaut mieux éviter l'agression, si on veut pas se faire jambon, oula, on va rester vraiment sur le top, donc on va pas, on va pas faire attention à ça, on va vraiment rester sur la top lane Bon il est mort Ok Alors on va y voir ce qu'il va se passer, donc en tout cas bon A ce moment là quand même, c'est quand même important, le Lee Sin vient de prendre le first blood contre le jungler de la Riven Donc le Darius est beaucoup moins en danger que ne l'est la Riven sur les prochaines minutes, puisqu'il a pris le first blood et l'autre il se l'est mangé Donc du coup là, le Z de sa game, elle est très très mal engagée on va dire Donc là il gratte les CS On va mettre au ralenti à chaque fois qu'il y a un truc important, oula putain, merde, je vais désactiver la caméra lock, je suis désolé Caméra machin Casse toi, hop là Ok Donc l'automatique caméra, je l'ai enlevé Deux crypts qui sont en HP Pas d'agression pour l'instant, donc Doran Blade, vraiment Un starter super super agressif de la part de Darius Maintenant il a quand même pas de ward Après bon Honnêtement, je sais pas si c'est l'un des meilleurs starters Maintenant c'est toujours pas mauvais, ça lui permet de faire énormément de dégâts, vous allez voir C'est dommage qu'il est Alors, un détail je pense C'est que le choix de stuff de la Enfin le choix de premier sort de la Riven n'est pas forcément un bon choix De prendre le De prendre le Qspel contre un Contre un Darius, c'est pas forcément le bon plan, parce que de toute façon tu peux pas l'attaquer Si là la Riven l'attaque, elle va perdre Elle va pas, elle va pas gagner en 1v1 Alors elle peut Elle peut gagner dans le sens où Bah elle va avoir son passif, faire beaucoup de dégâts etc Mais Darius a fait masse dégâts Ah, le spin de la part de Darius qui est un peu gâché Et en plus le pire c'est qu'il le fait juste avant son niveau 2 Donc il faut essayer de ne pas être full mana encore une fois Faire vos sorts au niveau impair Et là il aurait pu gratter la Riven, mettre une auto-attaque, un spin Donc il aurait stacké 2 fois le passif Vous avez vu là les dégâts qu'il lui met Avec le DOT, il lui met presque 1 5ème de CPV Donc 20% C'est juste énorme Donc une auto-attaque et un spin Ah, l'auto-attaque sous la tour, ça c'est pas terrible par contre De la part de notre collègue Darius qui a pris le grab en first Pareil, je pense que c'est pas terrible Le mieux c'est de prendre le Z, faire auto-attaque, Z, spin Et là la Riven a pris 50% de ses PV Donc elle est un peu triste Alors là c'est pareil Alors le spin n'est pas très 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 bon là-dessus Donc fallait surtout pas aller sous la tour Comme il l'a fait Alors je vais revenir quand même sur ce truc Parce que c'est quand même important Donc là pour moi le Darius aurait dû attaquer Alors je vais revenir carrément à ce que le Darius aurait dû faire S'il aurait voulu défoncer Riven dès le début Parce qu'au niveau 1 il a l'avantage La Riven ne peut pas l'agresser sous peine de crever Le Darius ne prend pas l'aggro Alors il faut savoir que le A de Riven ne prend pas l'aggro Mais si Riven n'attaque pas Elle n'utilise pas son passif Bah elle fait pas des masses de dégâts Darius quand il fait son spin Donc le A Il n'aggro pas lesbien Pareil Après Darius n'est pas obligé de auto-attaque pour lui faire des dégâts Juste le spin ça gratte beaucoup de PV quand même à la Riven Même si elle a de la régène Là vous voyez qu'elle a de la régène via ses items Elle va quand même perdre beaucoup beaucoup de PV Et tant que Bah regardez le coup de mana du sort C'est 40 de mana 40 quoi Allo Allo T'as un sort qui te coûte 40 de mana Donc vraiment Bon il a que 6 mana par 5 secondes C'est quand même pas des masses Maintenant Maintenant bon Il peut mettre une auto-attaque Là par exemple il y a plus que 2 minions là Donc S'il peut gratter une auto-attaque et un spin là sur Riven Bah il lui met très très cher Bravo il est dans son niveau 2 C'est un choix Pas forcément le meilleur mais bon A ce moment là Je pense qu'un bon plan c'est de s'approcher C'est à dire que sa line est en train de push Là vous voyez qu'il y a plus de sbire à lui C'est de s'approcher Mettre une petite auto-attaque là sur la Riven Mettre un petit spin à Max Range Enfin pas à Max Range Mais vous savez que le spin fait plus de dégâts sur les bords Que plus vous êtes proche du spin Et moins il vous fait de dégâts Vous voyez Les champions situés au périmètre De la zone d'effet Sont frappés par la lame Et subissent 50% de dégâts supplémentaires Donc c'est important De ne pas toucher De ne pas être trop près De votre adversaire Quand vous faites un spin avec Darius C'est justement d'être un peu loin Genre le mec il est là Il se mange les 50% de dégâts supplémentaires 50% de dégâts c'est vraiment beaucoup Et ça applique en plus Le passif Qui fait Qui fait 21 dégâts magiques là En 5 secondes Et c'est stackable Donc à chaque fois que vous remettez une auto-attaque Bah vous restaquez ce passif Et ça fait vraiment Vraiment masse dégâts Là par contre mauvais choix Mauvais choix Fallait pas Fallait pas prendre le grab Parce que Alors soit il tentait de le grab A ce moment là Pour essayer de lui faire un peu plus de dégâts Soit sinon ça ne servait à rien Faut prendre le Z Pourquoi ? Parce que ça fait Ça fait que vous avez un reset de timing d'attaque C'est à dire que vous pouvez faire auto-attaque Z Et ça passe instant Et en plus Donc le mec ça le slow Ça applique du coup Deux effets de stack Enfin deux effets de saignement Vous enchaînez du coup avec un spin derrière Quand la Riven commence à vouloir se barrer Et le mec ça lui met un troisième saignement Ça reset les saignements Et ça lui fait Beaucoup beaucoup trop mal La Riven ne peut pas s'approcher d'un Darius Là par contre Par contre là c'est bien joué de la part de Riven D'avoir mis le stun sous la tour Là sur le Darius Qui a quand même fait un peu le jambon Là le spin Il est pas suffisamment loin Là elle commence à essayer de le gratter Maintenant il faut faire gaffe Faut pas non plus aller trop loin Elle a hésité Elle a commencé à son auto-attaque Bon après Après là je préfère Honnêtement je pense C'est pas le jeu de Riven D'aller chercher le Darius Elle aurait perdu Donc elle aurait été très triste Non Darius ça fait vraiment Encore une fois Darius c'est vraiment un perso Qui fait énormément de dégâts En 1v1 au corps à corps Encore une fois Le spin qui n'est pas Qui ne passe pas full Là je suis pas Enfin je suis pas sûr Je suis pas un expert de Darius Mais il vaut mieux Essayer d'être un peu plus loin Pour être certain Sa mère Mon téléphone qui tombe Ok Quand vous mettez votre sort Vous allez voir que Genre là en gros La zone là c'est comme ça Et là c'est les dégâts supplémentaires Donc assurez vous D'avoir les dégâts supplémentaires C'est toujours Là clairement c'est passé Par exemple Il a bien pris la lame dans la gueule Malheureusement pour lui Le timing était pas parfait Parce qu'on a vu Qu'il a placé son spin Pendant le bouclier de la Riven Donc en gros C'est tout ce qu'il faut pas faire Parce que le bouclier de la Riven La Riven ne peut pas avoir Le réflexe d'utiliser le bouclier Pour encaisser les dégâts Du spin Par contre du coup Si elle vous met le Si vous la mettez Vous approchez Vous la faites claquer le bouclier Bah mettez lui le spin A la fin du bouclier Qui dure 2 secondes et demi Et pas pendant Ce serait Vous perdez les dégâts Vous perdez les dégâts Donc c'est pas très intéressant Donc là la Riven doit survivre au début Il faut tenir Après Riven C'est beaucoup plus safe Contre les ganks Que ne l'est Darius Darius c'est un perso Qui n'a pas d'escape Donc quand il se fait gang Soit il fait double kill Soit il crève Là par exemple Vous avez vu Je vous ai dit Qu'il ne pouvait pas l'esquiver Là il a essayé de l'esquiver Au final Là il évite Il évite un petit peu le dot Il évite 2 secondes et demi du dot Mais il a quand même pris full dégâts Et là ça c'était bien De la part du Darius Donc ça c'était bien Faut pas se faire jambon Faut faire attention Si il s'approche trop Il va prendre l'aggro Du coup il met un spin Pour récupérer les CS Donc ça c'est pas trop trop mal Il a bien pris son Z Donc ça c'est bien Parce que s'il avait monté son haut niveau 2 Ça aurait été pour le coup Un peu catastrophique Pas de potions De la part du Darius Donc il faut faire attention Plus de potions Non plus de la part de la Riven Puisqu'elle a pris un starter Double regen Mais du coup Très très peu de potions Je pense que c'est pas un bon plan De prendre ce genre de truc Contre un strongliner Oh wow Il fait le grab first Alors Est-ce que c'est le meilleur plan Je pense pas Là il lui met très cher Il peut le tuer Avec un flash in auto attack Z Il a mis le Z first Ça reset les dots Il flash out Mais il va crever là Et donc là Il s'est fait jambon Pourquoi il est mort là Parce que ça Bah j'ai dit Il peut le tuer Avec un flash in auto attack Z Enfin un flash in Z Tout court d'ailleurs Parce que ça reset Là ça reset les dots Et ça remet l'embrase 3 stacks de saignement C'est comme s'il avait double embrase Ça fait méga mal Et donc il s'est fait surprendre Il faut savoir que le saignement C'est les dégâts magiques Et donc stacker l'armor Contre un Darius Ça ne fait pas forcément 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 le café Parce qu'il a des dégâts purs Sur le sim Des dégâts magiques Sur le passif Et des dégâts AD Sur ses autres sorts Donc voilà C'est pas très très C'est pas très très facile Pour autant De s'en défendre D'un Darius Faut pas faire d'erreur Là Elle a fait une petite erreur La Riven Après il la grab Honnêtement Je suis pas sûr Qu'il l'avait à grab first On va revoir Le grab de Darius Il a choisi de la grab Alors qu'au final La Riven Elle ne peut pas Elle ne peut pas La stite Riven ne peut pas La stite contre un Darius Si jamais Regarde Regarde A ce moment là Il va la grab Mais est-ce qu'il a vraiment Besoin de le faire Je pense que la Riven Va s'approcher Un moment ou un autre Pour pouvoir récupérer Un CS Sinon elle ne peut pas farm Donc au pire Tu restes là Avec un Darius La Riven Se fait entièrement zoner Elle ne peut Elle ne peut grosso modo Bah grosso modo Rien à faire Si elle s'approche Là Elle prend le CS Mais elle meurt Si elle ne s'approche pas Bah Darius ne craint pas grand chose Donc là Il choisit de mettre le grab Mais je pense qu'il n'y avait pas besoin Il suffisait juste D'attendre quelques secondes Elle se serait approchée Le mieux C'est encore Je pense Parce que là La Riven aurait pu s'en sortir Au moment où elle se fait grab Bah là Il ne faut pas chercher à comprendre Là Clairement Tu flash Tu dash Quand elle se fait grab Elle aurait dû mettre le stun Et mettre tous ses dash Pour se barrer A ce moment là Il fallait flash Etc Bon là Elle se mange tout Et à ce moment là Elle est sûre d'être morte Quand elle se fait grab Il faut qu'elle mette le stun instant Et claque tous les trucs pour se barrer Et flash Si jamais Il essaie de mettre ses combos Etc Maintenant Darius aurait pu faire mieux Il aurait dû juste mettre le spin Quand la meuf s'approche Quand la Riven s'approche Elle prend son lastique Tu lui mets une auto-attaque Elle va vouloir se barrer A ce moment là Tu la grab Et là Elle est cuite Parce qu'elle a déjà pris deux stacks De décimation Elle a pris deux buffs De saignements Le saignement vous apporte 5% de mousse speed Pour chaque champion qui s'appelle Donc là elle est toute seule Donc que 5% de mousse speed Mais ça suffit A la buter Donc du coup là Elle meurt Et coucou Donc t'as replu Et à ce moment là La Riven ne pourra plus faire grand chose Il faut faire attention A ne pas se faire jambon Au début de game Par un Darius Parce qu'elle va Beaucoup souffrir Évidemment dans le match-up C'est beaucoup plus facile De jouer Darius Que de jouer Riven A niveau de jeu égal De toute façon on l'avait dit La Riven ne gagnera pas Alors là Elle lui met l'embrasse Donc là c'est bien joué Parce que Le Darius a fait l'erreur de rester Et là il aurait pas dû Il s'est temporisé Mais il va mourir A part s'il a fait vraiment n'importe quoi Là c'est bien joué De la part de la Riven Le Darius Qui s'est fait complètement jambon Il aurait dû se barrer Alors est-ce qu'il aurait pu faire mieux Ou pas On va voir Déjà là il tank les creep J'ai envie de dire Why man Donc là il lui dash dessus Elle met un dash Elle met deux dash Elle met trois dash Aucune auto-attaque Entre les dash Donc peut perdre Un peu de DPS Que va nous faire Le Darius Je pense qu'il va faire Un pif Z Auto-attaque Le stun qui passe Pas de spin Il aurait dû spin Quand elle était loin Donc là il essaie De s'écarter Pour faire proc Les full dégâts De la décimation Et ça c'est plutôt bien joué Il essaie de mettre Le auto-attaque Pour faire des Hit and run Honnêtement Là à ce moment là Le Darius N'aurait pas pu changer Grand chose Pour ne pas crever Il aurait peut-être Puut s'enfuir Tout simplement Auparavant L'embrase Là de Riven Qui a fait le taf On a vu qu'elle l'a claqué Encore une fois Une technique Regardez Cliquez sur votre adversaire S'il a 5 d'AP C'est à dire qu'il est en cooldown D'embrase S'il n'a pas 5 d'AP Ça ne veut pas forcément dire Que son sort n'est pas en cooldown Ça peut être aussi Parce qu'il n'a pas pris Les masteries Et on le voit que c'est le cas Le Darius Qui n'a pas pris les masteries De l'embrasement Donc là Erreur de la part du Darius Qui pourrait avoir plus de dégâts Là Il pourrait taper 5 de plus Ça paraît pas beaucoup Mais c'est beaucoup En début de game Donc c'est important Il faut prendre cette masteries Surtout qu'en plus Il joue en 21 enfance Donc grosse erreur De la part du Darius Là il va prendre la guillotine Donc il ne l'améliore pas Ses sorts avec ses bin Parce que sinon Il aurait déjà pris son sort Pareil Erreur Je pense Il faut améliorer ses sorts Avec ses bin Pour pouvoir gagner De la vitesse d'exécution Notamment pour prendre les fights Au niveau 2 Quand l'adversaire est niveau 1 Ça ne dure pas longtemps Donc il faut en profiter de direct On va allumer Dash ton Elle a monté son dash niveau 2 Pourquoi pas Ça ne va pas changer grand chose Pour lui malheureusement Alors On va y voir la fight L'auto-attaque La Riven Qui met les auto-attaques Entre les sorts Auto-attaque Z de la part du Darius Ça c'est plutôt bien fait Là il essaie de stacker Donc là il fait ses sorts Entre les auto-attaques Donc ça c'est très bien fait De la part de Darius Et il va du coup Il va probablement buter la Riven On va voir s'il va réussir à l'avoir Beaucoup de sbire Avec Super Darius Qui a toujours son grab Et là maintenant Faut grab justement Comme on a dit tout à l'heure Faut mettre le grab Quand le mec essaie de se barrer Et que vous avez stacker Vous avez stacker Les debuffs Elle vient de passer niveau 6 Faut mettre l'ulti là C'est bien joué C'est bien joué De la part de Darius Qui a été réactif sur l'ulti Parce que S'il attendait encore un coup Et un ultime Il aurait pu y passer là Donc c'est bien joué Il a grab en plus Il a fait un bon move Il a grab Lorsque la Riven Commençait à reculer La Riven qui a pris la fight Alors qu'elle était que niveau 5 Contre niveau 6 Très mauvais choix Ne jamais Ne jamais engager vos adversaires Quand vous avez un niveau d'écart Surtout qu'à ce niveau là Il y aura un moment Il part sur un brutalizer Donc pour la peinée physique Alors qu'il n'a pas pris Beaucoup de peinée Enfin il n'a pas peiné en rune La peinée physique C'est pas mal Mais est-ce que c'est mieux à faire Je ne suis pas sûr honnêtement Il est contre une Riven C'est un perso Riven c'est un perso Qui fait uniquement Des dégâts physiques On voit Darius Ça ne sert à rien De stacker l'armure Contre une Riven Enfin ça ne sert à rien C'est moins utile Parce que Darius a des dégâts magiques Sur le passif Et des dégâts purs Sur l'ultime Donc quand vous stacker De l'armure Vous allez quand même Prendre cher Si Darius prend de l'armure Contre une Riven La Riven va taper Dans un mur Donc là Encore une fois Toujours la même erreur De la part du Darius Il aurait pu faire mieux En plus il aurait Probablement pu tuer Z Est-ce qu'il a son flash Z, il a son flash Ouais A ce moment là Bon il recule Donc ça s'est bien joué Est-ce qu'il aurait Ouais Il recule Il fuit A ce moment là Il faut mettre un spin Là c'est le moment parfait Parce que là Il va se prendre full Dégat du spin Le spin n'a pas de casting time Vous pouvez le faire en courant C'est à dire que vous n'allez pas Vous arrêter Comme si vous faites le E Par exemple Vous allez vous arrêter Donc là il faut gratter un spin Le spin c'est 5 secondes de cooldown Ça lui met des dégâts Via le passif Il aurait dû mettre un spin A ce moment là Mettre un spin Et après tenter Auto-attaque Z Auto-attaque Et avec un peu de chance Ça aurait pu le tuer Là par exemple le grab Il ne sert absolument à rien Le Z est déjà au corps à corps Et ça va juste faire Que son A fera moins de dégâts Donc là Grosse erreur De la part aussi du Alors là Il fait son auto-attaque Il le cancelle Il fait directement son Z Z A Enfin il fait un peu n'importe quoi Donc ça ne sert à rien Il aurait dû faire Il aurait dû faire spin Spin Le mec se rapproche Auto-attaque Z A 3 play Enfin 4 stacks de play behind Donc 4 stacks de passif Et le mec va sûrement flash out Mais il va crever par le passif Parce que la plupart des gens Souvent flashent Quand ils sont le HP Mais contre le passif de Darius Ça ne sert à rien Parce que 4 stacks de passif Là ça ne doit pas faire Dans les 40 dégâts Dans les 120 Dans les 130 dégâts Avec la réduction magique Il part sur des PV Et des Boots Ça c'est pas trop mal Maintenant je pense Que prendre de l'armure Encore une fois Contre un perso Qui est full physique C'est très intéressant D'autant plus que là On a un jungler Également physique Z c'est un personnage Qui fait des dégâts physiques Il a des dégâts magiques Qui sont passifs Mais ça reste relativement peu Par rapport au reste De ses dégâts Donc là prendre une close armor De la part de Darius Ce serait très très bien Le hack qui ne passe pas Du coup la Riven Qui remonte Sur les erreurs du Darius Donc ça c'est plutôt pas mal Allumer le stun Honnêtement Je pense que c'est pas le jeu C'est pas le jeu de Riven De tenter d'être agressif De toute façon Darius Caille le moins en late game Qu'une Riven En team fight C'est moins fort un Darius Si jamais Darius N'a pas été feed S'il est feed Bon bah évidemment Il est imbutable Il va vous faire des dégâts Maintenant S'il est pas feed Il fera beaucoup moins de dégâts Là on voit en tout cas Comment il gratte Énormément La Riven Il a dans son cooldown Ça s'est bien joué Là par contre là Il joue bien le Darius Ah il s'est approché Un petit peu Le hack qui est fait Un peu trop corps à corps Là il va Voilà Donc au final Le Darius Qui s'en sent quand même pas mal Il fait son Z direct Au lieu de faire auto-attaque Z Bon ça aurait pu être mieux Là il court Il veut mettre encore un A Un embrase Et un ulti Ah là il aurait peut-être pu le tuer 500 PV L'ulti qui fait L'ulti qui fait dans les 300 404 dégâts 408 dégâts Plus de 110 Elle serait morte à mon avis Elle serait morte A quoi que Peut-être avec un shield Etc Bon c'était quand même juste Il aurait pu faire mieux Il aurait pu faire auto-attaque Z Il aurait aussi pu ne pas s'approcher Alors voyons voir Là il aurait pu tuer la Riven Là il aurait pu tuer la Riven S'il avait mieux joué Ici Ici les Crips Les Crips se rapprochent Donc là en tout cas Là il a fait ce qu'il fallait Il a fait un spin à max range Donc il a fait les dégâts Vous avez vu Combien il a raché Il a raché 250 PV à la Riven C'est énorme Il doit tendre son cooldown Donc ça c'est bien joué Il attend son cooldown Par contre il fait une erreur Après il s'approche beaucoup trop Donc là il prend son acide C'est normal Mais là il ne faut pas s'approcher Il ne faut pas s'approcher de la Riven Plus tu es près de la Riven Et plus tu lui donnes des armes Pour te défendre Il faut rester à cette distance Là il s'approche beaucoup trop Donc là il essaie de la suivre Et là du coup la Riven fait demi-tour Et elle vient lui répondre Alors qu'il doit rester là Il doit attendre qu'elle s'approche Pour récupérer ce CS Et la punir Donc rester genre ici Lui mettre encore un nouveau spin Elle va récupérer son CS Au moment où on récupère son CS Auto-attaque Z Elle va commencer à courir Le grab La décimation Donc le A qui va revenir Ignite Et dunk time Le mec s'il flash Bah tu flash aussi Et puis t'as plus Donc là il lui met Il lui met le sort raccord Et là on voit qu'il a déjà activé son Z Il a activé son Z Direct Le mieux étant encore De faire auto-attaque Z Encore une fois Là il perd un peu de DPS La Riven qui essaie de répondre Mais là il faut fuir Quand vous avez des stacks De passifs De Darius Courez Pauvre fou Parce que ça fait masse dégâts Honnêtement A mon avis Elle était morte dessus Même le bouclier Qui lui protège 143 dégâts Ça n'aurait pas suffi Pour absorber les dégâts Parce que là En faisant son ulti Et en faisant En faisant l'ulti Il aurait mis La 5ème stack De saignement Et il aurait également Reseté saignement La Riven serait morte Même avec son passif Je pense qu'elle serait morte Donc là en tout cas C'est bien joué Il va récupérer la tour Et ça c'est très bien joué De sa part Il récupère la tour Et là il faut prendre la fight Elle a son ultime Donc là ça va être Le duel d'ulti De la part des deux joueurs Elle lui met l'embrase Elle va claquer l'ulti Pour le découper Il lui met le Z Il lui met le dunk time Et t'as replu C'est Darius Qui va gagner Donc c'est bien joué De la part de Darius Là qui a fight Au niveau de sa tour On va voir ce que la Riven Aurait pu faire Pour essayer de changer ça La tour On voit déjà Qu'il est trop l'HP C'est la galère A ce moment là Quand il s'approche de la tour C'est sûr qu'il va essayer De grignoter la tour Alors soit vous vous barrez Soit vous mettez l'ultime direct Pour tout faire Le mieux là Enfin le mieux Qu'aurait pu faire à mon avis Riven C'est de claquer l'ulti Et essayer d'utiliser ses CC Pour cancel les auto-attaques De Darius Pour pas qu'il puisse taper la tour Parce que là Il peut pas prendre la fight Sur Ok Là par exemple Il met un dash stun Mais là le stun Canceler rien du tout Parce que là Vous voyez que le stun A été fait juste après L'animation de l'attaque Du Darius Donc au final le stun là De Riven Ne sert à rien Grosso modo Il fait des dégâts Mais ça sert pas à grand chose Donc là il fait ses dash Mais pareil L'auto-attaque Il passe Alors que là Il aurait dû faire Par exemple Ulti Dash direct Double dash Là l'auto-attaque Commence à vouloir partir De la part de Darius Tu le cancel Du coup bah il tape pas Là le mec Du coup il va vouloir récupérer Il se réveille Il va vouloir re-auto-attaque Bah tu le cancel Avec le troisième bump Et bah pareil Il attaque encore pas Et la tour Elle aurait encore Suffisamment de PV Pour encaisser deux coups Et là Darius N'aurait pas pu Tower Die de la Riven Parce que Si elle a la tour Il peut pas tuer Riven Du coup voilà ce que la Riven Aurait dû faire Et aurait pu faire Elle a encore son flash Elle a essayé de le fight Ça ne passera pas Parce qu'elle a déjà On va dire Elle a déjà du retard Elle a moins de stuff Etc Donc il aurait pu cancel Les auto-attaques De Darius Et donc gratter du temps Et faire un 2v1 Avec la tour Et encore une fois Le Darius qui ne bague pas Et qui va tomber C'est le problème de Darius C'est un perso Qui n'a pas d'escape Etc Donc il faut bien penser A se barrer Quand vous venez De faire un truc Alors on va On va rester encore une fois Sur la Riven Donc la Riven Qui aurait pu faire mieux Le Darius Qui aurait pu faire mieux Aussi un petit peu avant Après Après là Ce qu'il a fait C'était bien joué Il a réussi A outplay la Riven La Riven Qui stack des PV Contre un Darius Bon pourquoi pas Parce que c'est vrai Que l'armure Ça ne sert pas à grand chose Donc en tout cas Stacker de l'armure C'est pas le bon plan Soit vous prenez des dégâts Soit vous prenez des PV Mais prenez pas Le mollustop de Riven N'est pas mauvais Simplement Enfin Simplement Voilà Là Elle s'est fait jambon Là les bons moments Pour attaquer un Darius C'est le moment Où justement Il vient de faire sa décimation Là vous voyez Qu'il vient de faire son A Donc il était en cooldown de A Faut l'attaquer Si jamais Darius claque ses sort Pour push sa lane C'est le moment Où faut l'attaquer Là vous voyez Qu'il attaque trop tard Au moment où il attaque Le cooldown de la décimation Est déjà revenu Il a plus qu'une demi seconde De cooldown De toute façon Il vous mettrait une décimation Mais si vous vous fightez A ce moment là Il va vous en mettre deux Donc c'est encore pire J'ai envie de dire Il met auto attaque Auto attaque qui passe Le Z Alors là Erreur de la part de Darius Faut mettre la décimation Même si le mec il est au corps à corps L'idéal aurait été placé avant Mais il pouvait pas Il l'était en cooldown Mais il faut mettre la décimation Instante je pense Avant que le mec vous touche Parce que c'est un sort Qui n'a pas de casting time Donc faut pas perdre de temps Faut pas perdre de temps Dans votre course De toute façon Le sort il a 4 secondes 5 de cooldown C'est que dalle Donc il faut en abuser Il faut faire votre sort Il faut faire votre sort Dès que vous pouvez quoi L'idéal Parce que vous pouvez le mettre Deux fois dans un échange Là la Riven Qui vient de gratter Le Darius Qui claque le spin Du coup mais beaucoup trop tard Et là du coup Darius n'a pas de sustain Il a pas de lifesteal Il a juste une vieille Doran Enfin une vieille Doran C'est pas suffisant Donc là Donc là Elle a eu d'âge de dessus direct Alors ça c'est pas trop mal Dans le sens où Du coup elle évite la décimation A full dégâts Là il met décimation direct Maintenant il faut qu'il fasse attention Il va peut-être se faire jambon Là notre collègue Ah il met la décimation en reculant C'est plutôt pas trop mauvais Là elle aurait dû claquer Les ultis de la Riven Je pense Elle voulait le fight Là il essaie de stacker Les passifs sur lui Donc là l'ulti Qui a claqué trop tard de la Riven On voyait qu'elle claque l'ultime Mais au final Elle a déjà mis tous ses sorts Donc bon bah elle perd masse dégâts Donc c'est dommage C'est dommage Faut mettre l'ultime en premier Donc là Il stack les décimations Il étend son A Donc là Là le Darius Oh qui joue bien Mais là justement Il vient de faire une erreur Il s'est rapproché Du coup il a perdu les dégâts Et en plus il s'est fait gratter Sans PV Là le Darius Donc là grosse grosse erreur Il avait pas à faire demi-tour Il fallait courir dans le bush Donc là il essaie de courir Maintenant il va se faire Probablement jambon L'ulti trop tôt là Claquer sur le Boubou en plus De la part de De la Riven Le Z qui est passé avant l'auto-attaque Avant l'auto-attaque Z Et du coup la Riven Qui va pouvoir le tuer Donc là grosse erreur Le Darius qui aurait pu Beaucoup mieux faire Et la Riven N'aurait pas pu le tuer je pense Donc là il aurait dû courir A cliquer la décimation On continue à courir Quand la Riven arrive au cour à corps Très bien Auto-attaque Z Ulti Bah Donc là c'est dommage C'est dommage Et la Riven aussi Aurait dû claquer l'ultime Dès le début Elle aurait dû claquer l'ult Dès le début Pour pouvoir lui faire des dégâts Etc Claquer aussi l'ulti L'actif de l'ultime Donc là les deux joueurs Qui font des erreurs Je pense On est sur du Silver 1 Mais les joueurs peuvent progresser Ils ont une grosse grosse marge De progression En tout cas Il monte son E en deuxième Et ça par contre Ça c'est bien Et il faut le souligner Ça permet de réduire le cooldown De ce sort Et ça permet d'encaisser les dégâts Du Darius Je pense que c'est la meilleure chose A faire contre un Darius Vous pouvez maxer votre Z Si vous le défoncez Si le matchup est assez équilibré Vaut mieux maxer votre E en deuxième C'est beaucoup plus intéressant Comme c'est expliqué dans le guide Etc Je n'y reviendrai pas Parce que je l'explique ça à chaque fois Ok En tout cas C'est bien La Riven Qui rattrape son retard sur Darius Et du coup Qui est maintenant à égalité On va dire Avec le Darius Darius qui part sur des bottes De Mercure C'est nul à chier Contre une Riven Ça ne sert à rien Elle n'a pas de dégâts magiques Donc la MR ne sert à rien Elle n'a pas vraiment de CC Elle a leur mini stun Sur son Z Mais c'est un interrupt Plus qu'un stun Donc Donc ça ne sert à rien Donc en gros 850 gold Qui sont claqués dans le vide Donc mauvais choix de stuff De la part de Darius Je pense Il fallait partir Plutôt sur D'autres items Soit du PV Un peu Soit des dégâts Ou quoi Mais en tout cas Pas ça Double Doran Double Doran Blade C'est très fort en lane aussi Donc Par exemple Double Doran Blade Linké avec un Bruta Etc Mais là L'item n'est pas bon A mon avis Pas bon du tout Ok Ils maxent son E En deuxième A mon avis Un mauvais choix aussi Il gagnerait plus de dégâts A monter son Z La pénétration Qui est donnée Par le sort Est intéressante Maintenant Darius Comme on a dit A beaucoup de dégâts magiques Aussi Via son passif Et a beaucoup de dégâts Aussi purs Via son ultime Donc pas forcément Le choix de plus intéressant Là il est bientôt niveau 11 Faut pas Faut pas Que Darius Se fight maintenant Je pense que Ce serait plus dangereux Pour lui Que pour la Riven La Riven Qui essaie de faire Les trades courts Et là c'est pas mal Parce que L'idée était bonne Elle a son E Qui est niveau 3 Donc elle peut essayer De gratter le Darius Le mettre par exemple A 70% de life Elle va régène Un peu plus que lui Vu qu'elle a deux doubles d'oran Et là maintenant Décal qui récupère ses ultis Faut qu'elle claque Son ultime Et prenne l'aggro Si jamais Darius claque un spin Là sur les creep Il faut prendre l'agression Directe Et essayer de tout lui mettre Donc rester en gros A max range De son spin Un peu plus loin Pour lui donner l'impression Qu'il peut claquer son spin Si jamais il claque Il faut foncer Vous avez 4 secondes Pour l'attaquer Alors vous allez Malgré tout Vous prendre quand même Un spin Vous en prendrez un Au lieu de deux Et vous en prendrez un Au corps à corps Au lieu d'en prendre deux A max range Donc c'est quand même Beaucoup plus intéressant Donc là il va sûrement Claquer un spin Contre les creep Vous allez voir Je suis quasiment convaincu Il va s'approcher les creep Il va se mettre là Il va taper un spin Bon tu me fais pas mentir quand même Ça y est il va le faire Il va le faire What ? Bon bah il va pas le faire Autant pour moi Ah bon il l'a fait à la fin En tout cas Quand il claque le spin Attaquez le C'est le meilleur moment Pour l'attaquer Si jamais il claque le z Dans plus Bah bon bah là Violez le Faut bien comprendre Ce qui fait Ce qui est le plus important C'est quand vos adversaires Claques les cd Là par contre Il est niveau 11 Donc il a son ulti niveau 2 Donc il faut faire attention Quand même L'ulti niveau 2 D'Arius Ça fait très très mal Vous allez voir Les dégâts maximales 591 dégâts Et bien sûr Toujours Toujours le fait Que Que ça applique aussi Là Enfin Une nouvelle sac De debuff De dot Donc là Riven Bon Elle a perdu sa tour Mais ça reste intéressant Pour elle Puisqu'elle farme très facilement Elle peut très facilement Pucher la lane On va accélérer là Parce que je pense Qu'il n'y aura plus Beaucoup de phases de laning Là ça commence à décaler Etc On va s'arrêter là Alors du coup Pour cette analyse là Entre Darius et Riven Les deux joueurs Qui ont fait des choses bien Les joueurs qui ont fait aussi Des erreurs L'un comme l'autre Je pense Aurait pu écraser leurs adversaires Pour Riven Pour Riven au début Bah c'est compliqué C'est Oh la 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 X-Rinker C'est vraiment pas le bon plan Il prend trop de magie crédit Contre un match-up Où l'alversaire Il n'a que du dégâts physiques Il aurait pu détruire Honnêtement Je pense que Darius Aurait pu rouler sur Riven Suite à son premier kill S'il avait bien joué La Riven aurait pu Enfin Aurait été tellement écœurée du jeu Qu'elle aurait presque pu AFK Le Z Le Z Aurait campé à top lane Il aurait probablement pu aider Parce que Darius C'est facile à gank Maintenant La Riven n'aurait rien pu faire En 1v1 Donc en tout cas Le jungler aurait dû Comper le top Donc déjà on se retrouve après On se retrouve juste après 3 minutes de pause Comme d'habitude N'hésitez pas à me rejoindre Sur Facebook Si cette analyse vous a plu Entre Darius et Riven Pour résumer Avec Riven Faut faire attention C'est plus safe contre les gangs Donc les gangs du jungler Vont souvent faire Beaucoup plus mal à Darius Que vont faire mal à Riven Maintenant Faut bien faire gaffe Au timing Sur le Q-spell de Darius Faut prendre les fights Quand il claque ses CD Darius le grab Faut l'utiliser Faut stacker des debuffs Et faut lancer le grab Pas en engage Quand le mec commence à se barrer Quand il commence à se rendre compte Qu'il est dans la merde Faut pas graber tout de suite C'est pas forcément Le meilleur truc à faire Donc voilà On se retrouve juste après C'était intéressant Donc on se retrouve juste après 3 minutes de pause Comme d'habitude Et voilà Donc à tout de suite Et en tout cas Merci à tous ceux Qui m'ont rejoint sur Facebook Bientôt 17 500 au moment Où je parle Et mettez des pouces verts Sur la vidéo Et aussi Rejoignez la chaîne YouTube A tout de suite Comme d'habitude Tac tac C'est parti.